La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marc Page. Bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui vous nous présentez ce livre, La prière des oiseaux, qui a donc obtenu, qui était finaliste du Man Booker Prize 2019, c'est ça ? Oui, c'est un très beau livre, c'est une espèce d'épopée en Afrique. Moi j'ai d'abord été attirée par la couverture que j'ai trouvée magnifique. Effectivement, la couverture reflète vraiment le propos du livre, c'est-à-dire que c'est très lumineux, très coloré comme l'Afrique. Mais c'est un livre très touchant, parce que c'est le destin d'un jeune homme, éleveur de volailles modeste, qui va se prendre d'amour pour une jeune femme dont il va sauver du suicide en fait. Il voit cette jeune femme sur le point de se jeter d'un pont, et il décide d'intervenir, de s'interposer. Et de là va naître une grande histoire d'amour, mais la jeune fille est d'une classe beaucoup plus élevée que lui, elle est de la bourgeoisie, elle est étudiante, et lui ne se sent pas du tout à la hauteur, elle se sent très rejetée par la famille surtout. Donc il décide de prendre son destin en main, pour revenir digne d'épouser cette jeune femme. Donc une histoire d'amour un peu tragique quand même. Assez difficile effectivement, un peu tragique, mais je trouve le propos du livre surtout très intéressant, puisqu'on est plongé au cœur de la mystique Igbo, puisque lui fait partie de cette société Igbo en Afrique. Et donc le narrateur de l'ouvrage en fait est le chi, c'est-à-dire l'esprit de ce jeune homme. Alors on peut être un peu dérouté au départ par cette approche un peu difficile, mais on peut passer outre avec aisance, et on prend vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Alors merci beaucoup Pascal pour cette présentation de la prière des oiseaux. Notre conseil aujourd'hui dans Marc Page. A très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page. La Fondation Payot